C'est l'une des dernières fois où il est apparu en public. Harvey Weinstein, affaibli, marchant à l'aide d'un déambulateur. Ce lundi, début de son procès ultra-médiatisé à New York. Je ne m'attends pas à ce que Harvey Weinstein se présente à la barre pour dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité. La raison pour laquelle je ne m'attends pas à ce qu'il témoigne est que je ne pense pas qu'il pourrait survivre au contre-interrogatoire. Harvey Weinstein s'est entouré d'avocats très expérimentés et il devrait s'attaquer à la crédibilité des témoins et viser des incohérences. Je pense que le problème dans une affaire comme celle-ci, c'est le fait que l'émotion autour de cette affaire a pris le dessus et le sens commun a été totalement oublié. Un procès qui s'annonce rude, durant lequel la stratégie devrait être importante. Il y a deux choses que l'on sait sur Harvey Weinstein. La première, c'est qu'il est très effronté et audacieux. Et la seconde, c'est qu'il manipule. Il pourrait arriver à se montrer différemment à un jury. Depuis le début de l'affaire, Harvey Weinstein a toujours assuré que ses relations sexuelles étaient consenties. Le verdict sera rendu dans six semaines. Il risque la perpétuité.